Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du rôle de la Révolution Française dans le développement des bibliothèques municipales et globalement des bibliothèques publiques. Il existait des formes de bibliothèques publiques avant la Révolution Française, par exemple la Mazarine ou certains établissements religieux qui avaient ouvert leurs collections plus largement que leurs membres, mais la Révolution marque néanmoins une rupture. Déjà parce que le pouvoir public doit avoir un afflux patrimonial, c'est donc un épisode décisif pour l'histoire des fonds des bibliothèques et pour celles des structures. La Révolution a en effet fait tomber aux mains de l'État de nombreux livres, de nombreux ouvrages, de nombreuses bibliothèques, par exemple toutes celles des communautés religieuses avec la mise à disposition de la nation des biens de l'Église en 1789 et les livres à la différence des autres biens clergés qui ont été vendus ne seront globalement pas vendus parce qu'ils sont considérés qu'ils ont une valeur culturelle et une valeur utilitaire pour l'instruction. Donc ils sont conservés, leur valeur est reconnue, même si dans certains districts il y aura quand même des livres qui vont être vendus, notamment les livres, soit les livres qui sont plusieurs exemplaires, soit les livres qui sont jugés comme inutiles ou qui n'ont que peu de valeur. Et ainsi en 1791, la nation prend en possession de nombreux ouvrages. Ainsi, le communauté d'Alimination évalue déjà rien que dans l'année 1791 qu'il y a plus de 4 millions d'ouvrages qui ont été saisis dans 4 500 maisons religieuses en France. Et en plus, d'autres ouvrages ont aussi rajouté, ceux d'immigrés à partir de 1792 puisqu'eux aussi voient leur bien être confisqués. Il y a également les sociétés savantes et les biens des suspects à partir de 1793. Et ainsi en 1794, il y a 3 millions d'ouvrages qui sont catalogués sur un total estimé à 10 millions d'ouvrages récupérés. Et par exemple, dans le département du Nord, il y a 200 000 ouvrages catalogués, donc dans un seul département. Donc vous voyez que c'est quand même un nombre très important de livres qui sont mis à disposition de l'État. Vient ensuite le décret du 8 Pluvioz en 2, donc le 27 janvier 1794, qui institue déjà la confiscation des biens des suspects reconnus coupables d'être des ennemis de la République. Et ces suspects sont pas mal à être issus de la noblesse et du clergé, donc des catégories de populations qui ont souvent accès à la lecture, qui ont souvent des ouvrages et voire des bibliothèques tout entier. Donc il y a de nombreux livres qui sont confisqués. Et du coup, ce décret prend en compte cet aspect-là. Voilà, et du coup, on pose aussi un entreprise d'inventaire des fonds. Globalement, les biens confisqués doivent être inventoriés, c'est sûr que l'État sache ce qu'il possède. Donc les livres le sont également. Même si ces inventaires seront souvent incomplets, après ça dépend beaucoup des endroits, des régions, puisque l'inventaire est confié au district. Donc certains districts ont réussi à le faire assez bien, et de d'autres, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus partiel. Mais également, des structures sont mises en place pour gérer ces nouveaux ouvrages. Et donc c'est la première apparition de l'idée moderne des bibliothèques publiques. Il faut savoir que la plupart des livres ne pouvaient pas rester dans leurs bâtiments d'origine, puisque les bâtiments, eux, sont vendus. Donc du coup, l'État ne les a plus. Et donc ils sont regroupés dans un nombre de bâtiments plus restreints, au niveau des districts, donc des sortes de cantons. Et donc c'est ainsi que les bibliothèques de districts sont créées pour gérer ces ouvrages. La gestion en est confiante aux municipalités, en sachant que dans certains districts, les initiatives locales avaient déjà eu lieu avant, mais là maintenant, tous les districts disposent de bibliothèques municipales, en quelque sorte. Donc on demande aux administrations de proposer un bâtiment pour les ouvrages, d'en prévoir l'aménagement, et de fournir les inventaires dans les plus brefs délais. On leur demande d'abord de le faire dans les deux mois, mais ce délai ne pourra pas être respecté dans la grande majorité des districts, et donc ça va être rallongé, et il n'y aura jamais d'inventaire complet partout. Néanmoins, on a quand même des inventaires assez complets dans certains endroits, et on a quand même une vision d'ensemble des ouvrages que possédaient à l'époque les clercs et les nobles. Avant, on avait des inventaires qui étaient parfois faits lorsqu'il y avait des ventes ou lors des décès, mais c'était beaucoup plus partiel. Là, on a vraiment une vision plus d'ensemble. La gestion des bibliothèques des districts, du coup, est confiée soit à des bourgeois, soit à des clercs ou des nobles qui se sont ralliés à la Révolution, et elles ne sont pas forcément toutes ouvertes au public. Souvent, encore, l'accès au public, l'ouverture, n'est pas généralisée. On est vraiment au développement de ces structures, et pas vraiment encore dans une ouverture large. Et en plus, le développement va être arrêté par le fait que les districts se sont supprimés en 1795. Donc, du coup, il faut trouver quelqu'un d'autre pour gérer ces bibliothèques. Donc, ça va être d'abord un moment rattaché aux écoles centrales, de 1796 à 1803. Donc, ça, c'est le décret du 26 octobre 1795, donc le cas de Brumaire en 4. Donc, ces écoles centrales vont hériter les dépôts littéraires qui étaient dans nos niveaux des districts, et vont se centraliser au niveau des départements, puisque les écoles centrales, c'est une école par département, en théorie. En sachant que certains districts vont quand même demander à garder leurs ouvrages, donc il va y avoir un moment des conflits politiques entre le district et le département, et qui vont être gagnés soit par le district, soit par le département. Et du fait de ces transferts d'ouvrages, il va y avoir des livres qui sont perdus. On voit, à chaque fois qu'il y a un déplacement d'une collection à un nouvel endroit, il y a un risque de perte, un risque de dégradation d'ouvrages. Néanmoins, du coup, à ce moment-là, les écoles centrales ont 2,5 millions d'ouvrages minimum mis à leur disposition. On n'a pas un chiffre exact, mais c'est au moins 2,5 millions. Mais les écoles centrales ne vont pas ouvrir dans chaque département, puisqu'elles vont être à nouveau fermées en 1803. Et donc, au final, il n'y aura que 40 qui auront le temps vraiment d'ouvrir et de servir. Ainsi, il y a la loi du 2802 qui les remplace, et les remplace cette fois par les lycées. Les écoles et biothèques sont à nouveau confiées aux municipalités, avec la possibilité pour les lycées d'y puiser les ouvrages nécessaires pour enseigner. Les municipalités se voient confiées le devoir de nommer un conservateur chargé de s'occuper des fonds, et ce conservateur doit être payé par la commune. Donc, on verra que ce paiement-là, pour présenter un coût, le paiement du conservateur et l'entretien de la biothèque, présente un coût pour les municipalités qui sera plus ou moins assuré. Vient ensuite l'arrêté consulaire du 8 pluvios en 11, donc le 28 janvier 1803, qui donc, du coup, toutes les bibliothèques qui servaient pour les écoles centrales sont mises sur la surveillance des municipalités, comme on l'a dit, mais l'État en reste propriétaire. Donc, les collections restent à l'État, mais ils se déchargent totalement de l'entretien et laissant l'initiative aux collectivités locales. Il peut cependant, en tant que propriétaire, saisir dans ses collections les ouvrages dont il a besoin, que ce soit pour assurer le fonctionnement des différents établissements scolaires ou pour fournir la bibliothèque nationale. Par exemple, lorsqu'elle lui manque un exemplaire d'un ouvrage, il va chercher à voir s'il n'y a pas, par exemple, une bibliothèque en double ou en triple, histoire d'en récupérer un exemplaire. Il y a également, durant cette période, la restitution de certains ouvrages. Par exemple, il y a des nobles qui sont revenus de l'immigration et qui ont été amnistiés. Et ensuite, il y a également le concordat, qui fait que l'Église va demander également de récupérer certains ouvrages. Donc, certains ouvrages vont être rendus, d'autres vont rester aux bibliothèques, mais l'Église aura la liberté de pouvoir les emprunter pour assurer les offices religieux. Et il faut savoir qu'avant ça, déjà, certaines comités religieuses avaient demandé à récupérer les ouvrages à partir de la Convention Termidorienne. Et c'est en certaines municipalités, en vue des problèmes financiers pour assurer la bonne préservation et le bon entretien des livres et des bibliothèques, ils vont vendre une partie de la collection pour vous rassurer que le reste de la collection soit bien entretenue. Mais, globalement, les bibliothèques municipales vont quand même garder d'importantes collections qui vont être conservées, même après la restauration. Donc, il ne va pas avoir un retour en arrière sur cet aspect-là, sur les mesures évolutionnaires. Il ne va pas avoir une restitution généralisée de tous les biens confisqués à leur ancien propriétaire. Le concept d'avoir une bibliothèque municipale est conservé. Et s'il y a eu, globalement, des pertes d'ouvrages durant cette période, elles sont plus le fait d'une mauvaise gestion, d'un manque de moyens pour réaliser une terre-réorganisation, un manque de personnel compétent, avec, évidemment, du coup, une partie du clergé et de la noblesse qui habituellement se chargeaient plutôt de ça, qui ne soutient pas la Révolution, qui donc ne reste pas en poste et ne soutient pas de ça pour le gouvernement révolutionnaire. Si on ajoute à ça que les postes de bibliothécaires sont mal payés, il y avait un problème pour trouver du personnel compétent, parfois parce qu'il était absent, soit parce qu'il n'avait pas autre chose à faire que de faire ça de manière mal payée. Il y avait plein de choses à gérer. L'instabilité politique, aussi, provoque une absence de continuité dans les choix politiques effectués. Par exemple, pour prendre le cas de Normandie. Là-bas, ils avaient fait le choix, dès 1791, de rassembler les ouvrages au niveau départemental à Argonne. Sauf qu'en 1794, vu que c'est les districts qui doivent gérer les bibliothèques, le département a dû à nouveau renvoyer des ouvrages dans chaque district. Mais en 1796, on lui demande à nouveau de les centraliser. Donc du coup, ça, on rassemble les ouvrages, puis on les redistribue, puis on les rassemble. Et à chaque déplacement, des ouvrages perdus, des ouvrages endommagés, en plus du coût financier d'une telle opération. Donc ce n'est pas une volonté de vandalisme qui est principalement responsable de perte de collection. Il y a une différence de l'image qu'on peut avoir parfois de la Révolution française, qui a été la période de destruction de la culture et du patrimoine. Non. Certes, ce n'était pas forcément absent. Certains en effet parlaient d'épurer les bibliothèques. Mais globalement, la politique des révolutionnaires au pouvoir, ça a été plutôt une préservation des collections et la mise à disposition le plus à l'ombre aussi de ces ouvrages. Histoire de favoriser également l'instruction publique, qui a été quand même une volonté politique importante des gouvernements révolutionnaires. Mais la réalisation de ce beau rêve sera très limitée et va mettre du temps à s'accomplir. Donc pour conclure, on peut dire que la période révolutionnaire présente quand même réellement une rupture. Il y a eu dix années durant lesquelles le pouvoir a beaucoup légiféré en la matière. Ce qui n'avait pas été du tout le cas avant. Donc c'est vraiment le début de la période où l'État s'en mêle, se mêle de cette question et met des lois en place pour tenter de permettre le développement d'une bibliothèque publique. Lois qui ne sont pas forcément toujours efficaces, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Et il mérite de montrer qu'il y a une volonté dans ce sens. Et cette mise à disposition de collections énormes d'ouvrages, de centaines de milliers, de millions d'ouvrages, va être un défi immense pour le siècle naissant, un défi immense pour toutes les municipalités qui donc maintenant sont dotées de leur première bibliothèque municipale, qui vont se développer à partir de ces collections. Ça va être un développement long. On en reparlera dans d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos sur l'histoire des bibliothèques. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là et les autres. Vous pouvez également aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et la partager. Et vous pouvez également commenter pour dire ce que vous avez pensé ou pour poser des questions. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde !